Bonjour dans cette vidéo je vais vous parler d'un personnage extraordinaire que sans doute certains d'entre vous connaissent il s'agit du pasteur Thomas Malthus. Malthus est un pasteur anglican mais il s'intéresse aux questions économiques et il est obsédé par la surpopulation qu'il y a en grande bretagne en effet il est malthus est né je prends ses dates de naissance en 1766 il décède en 1834 et en 1798 très exactement il écrit un livre qui est intitulé essai sur le principe de population en effet la grande bretagne connaît une explosion démographique la grande bretagne est pauvre la grande bretagne néanmoins voit les débuts de la révolution industrielle c'est vraiment le commencement de la révolution industrielle le progrès quand même des rendements agricoles le machinisme qui peu à peu s'installe mais malthus finalement n'a pas intégré le progrès technique dans son analyse on le verra par la suite là où il ya sans doute une insuffisance de vision du pasteur thomas malthus et malthus dit si les gens font de plus en plus d'enfants il y aura naturellement un grand nombre de mariages ces personnes qui vont se marier feront eux mêmes des enfants et la production alimentaire la production agricole n'arrivera pas à nourrir toutes les bouches toutes les personnes qu'il ya en angleterre et on va connaître des situations de famine de grandes de très dans pauvreté pauvreté le pays ne pourra pas se développer normalement quel est le principe de population malthus malthus dit ceci la production agricole croire un rythme arithmétique vous avez vu dans au lycée ou quand vous étiez au collège ou par la suite les les suites arithmétiques alors que la population croit elle un rythme géométrique c'est beaucoup plus important que celui de la production agricole par conséquent il ya un déséquilibre entre ces deux progressions et malthus ont conclu qu'il sera impossible de nourrir tout le monde qu'on va vers la catastrophe alimentaire qu'on va vers des situations de famine de grande pauvreté de d'effondrement de la grande bretagne c'est donc un discours très pessimiste que malthus a et donc malthus tout à fait original pas proposer un certain nombre de choses il dit d'abord il faut bien sûr limiter la natalité mais comment y arriver il faut retarder les mariages est ce qu'on appelle le mariage tardif donc les gens se marient jeunes ils n'ont pas se marier beaucoup plus tard d'autant plus qu'à l'époque il ya une morale on ne fait pas des enfants hors mariage ont fait des enfants lorsqu'il ya le mariage donc oui que la naissance est liée quand même à la question du mariage c'est pas comme aujourd'hui bien évidemment où les gens vivent en couple et font des enfants et bien avant le mariage ou même souvent de se marier pas donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est carrément l'abstinence sexuelle la chasteté donc malthus dit ben en plus il faut que les gens puissent pratiquer cette abstinence sexuelle cette chasteté pour que on n'ait pas cette explosion démographique qui va provoquer un effondrement de l'ensemble de l'économie britannique et de la grande bretagne et conduire à des situations de très contre preuve retrait alors c'est très intéressant parce que il ya une vision pessimiste qui finalement n'a pas été validée par l'histoire par l'histoire économique parce que malthus ne voit pas quelque chose qui qui vraiment est un phénomène qui que décrit déjà annan smith dans la richesse des nations en 1776 le fondateur de l'économie politique moderne le père fondateur de la science économique si on peut dire malthus ne voit pas cette révolution industrielle cette révolution du machinisme et ne voit pas que finalement les roms agricoles sont en train d'augmenter dans les campagnes que la productivité agricole augmente et que finalement la grande bretagne sera sauvée c'est logique aujourd'hui si vous dites si vous disiez si vous dites aujourd'hui 5% de la population française nourrit plus de 60 millions 70 millions de français et même peut nourrir 100 ou 150 millions français personne ne vous dira le contraire parce que on est habitué à vivre dans des villes dans des petites villes moyennes les paysans ne font plus que 3 à 5% de la population active et plus personne ne tout le monde trouve que c'est normal finalement mais dit ça à quelqu'un qui est au 18e siècle à quelqu'un à qui vous allez dire alors qu'à l'époque 90% des gens sont des ruraux ou vivent dans des toutes petites villes il ya des artisans mais il ya deux pôles principaux l'artisanat et puis l'agriculture et puis la domesticité bien sûr les gens sont domestiques il ya beaucoup de gens qui sont employés chez d'autres personnes les personnes un peu plus aisées donc dites à quelqu'un en la fin des années 1700 5% de la population active va pourra produire pour 200 millions de personnes les gens vont dire il est fou c'est pas logique ce qui dit c'est pas possible dit ensuite que de toute façon les campagnes vont se désertifier qu'on aura plus besoin de beaucoup de gens dans les campagnes et que les gens vont aller dans les villes là encore on va vous dire mais c'est pas possible on connaît pas les grandes villes qu'on a connu par la suite la constitution de grandes villes donc voyez que par ignorance finalement ou pas du au fait que malthus au fond passe à côté de cette révolution qui commence à se faire en grande bretagne malthus tient un discours pessimiste et pourquoi je fais cette vidéo je fais cette vidéo pour vous mettre en garde à chaque fois qu'on fait des prévisions économiques ces prévisions s'effondrent elles s'effondrent toujours parce qu'il ya des progrès technologiques des innovations qui viennent démentir ce que les personnes ont dit précédemment le cas de l'énergie maintenant on va passer aux énergies renouvelables le cas des nouveaux nouveaux moyens de transport tout ce qui se fait actuellement donc l'explosion des innovations dans tous les domaines médical pharmaceutique technologique et donc toutes ces toutes ces nouvelles révolutions vont mettre à mal finalement tous les discours même que récemment ont tené sur le fait que le monde va connaître une grande catastrophe que la population mondiale expose que on pourra pas nourrir tout le monde en réalité non les on démontre d'ailleurs que les on peut montrer que les rapports de la banque mondiale se sont trompés se sont complètement trompés la banque mondiale disait en 1990 attention en je crois que c'était en 2015 en 2015 il y aura un milliard de personnes de plus donc dans 25 ans il y aura un milliard de personnes de plus et là ce sera un accroissement historique un milliard de personnes dans 25 ans ça s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité et donc les gens vont mourir de faim finalement dans tous les pays du monde les producteurs se sont mis à produire des biens des biens des services mais surtout beaucoup de produits alimentaires et donc mis à part les pays en guerre les pays où il ya des conflits il n'y a pas eu de grandes familles au contraire la banque mondiale est obligée aujourd'hui de reconnaître que le nombre de personnes en situation de très grande pauvreté est très faible alors qu'on prévoyait 25% 30% en 2015 aujourd'hui on est à moins de 10% de la population mondiale en situation de très grande pauvreté les médias montrent souvent des images catastrophiques mais ça ne concerne vraiment que des petites régions qui sont affectées par des sécheresses ou par des conflits sinon la majorité de la population mondiale manche à peu près correctement et ce problème qui devait arriver n'est pas arrivé donc malthus n'est pas ce n'est pas le premier il y aura toujours des personnes qui vont comment dirais-je alerter finalement sur les catastrophes à venir au fond on voit que l'homme s'adapte toujours à des réalités changeant et c'est vraiment le génie de l'homme justement que d'inventer tout le temps de nouvelles choses qui modifient constamment les prévisions qu'on peut faire les prévisions alarmistes qu'on peut faire à chaque fois voilà donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous l'avez aimé n'oubliez pas de la liker de la partager de vous abonner à notre chaîne youtube sous la vidéo vous avez le lien avec notre site www.economics.com vous allez découvrir notre exceptionnelle formation pour ceux qui passent des examens d'économie difficile ou des concours dans lesquels il ya des épreuves d'économie et ces formations vont vous faciliter la vie vont vous permettre vraiment de décrocher votre concours avec brio voilà je vous laisse je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt